En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous se donnent corps et âme et s'investissent à 100%. On y investit toutes nos écoles de vie. Le restaurant, c'est tout le pas vie. Je me suis dit, c'est un nouveau métier à découvrir, c'est formidable. La restauration, c'est vraiment une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion. Paolo, jamais vous vous parlez ? Jamais. Poussez un bouton, putain, c'est difficile, merde ! Je suis fou, là. Réduisent à néant certaines ambitions. J'ai bouffé des plats qui ont été faits là-dedans. Mais t'es dégueulasse ! Je fais ce que je peux. Est-ce que tu fais les bonnes choses ? Non, certainement pas, mais je fais ce que je peux. Voilà, merde ! Et le rêve peut très vite tourner au cauchemar. Il y en a P0. Il travaille pas. Il est marre. Si ça continue comme ça, je pense que fin d'année, je serai obligée peut-être de vendre. C'est vraiment triste, je vois mes parents comme ça. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Canet-en-Roussillon qu'Alex, 60 ans, a fait appel à moi. Voilà 17 ans qu'il est à la tête d'un restaurant en bord de mer. Et depuis 4 ans, c'est la descente aux enfers. Donc ici, on a l'image du paradis. Ici, ça devient compliqué. Ça devient le mauvais rêve. Ça devient un cauchemar. On est face à un désert quasiment tous les jours. Un millier et quart, pas de clients, zéro. Et c'est le lot de tous les jours. Faute de clients, la situation financière du restaurant est catastrophique. A tel point qu'il est en pleine procédure judiciaire et à deux doigts de l'expulsion. J'ai vraiment peur de me retrouver à la rue. Enfin bon, je ne veux pas finir dans la migraire. Dans sa chute, Alex entraîne avec lui son jeune apprenti cuisinier Alexis. Ça fait maintenant 11 mois que je travaille là. Je suis fatigué par cette situation. Je suis à bout. J'ai baissé les bras complètement. C'est pour ça que j'ai décidé de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebeste. Dès mon arrivée, j'ai été choqué par l'état du restaurant. Une devanture complètement laissée à l'abandon. C'est vraiment très moche. Ça ne donne pas envie de rentrer quoi. Une salle dans un état déplorable. Oh les massacres ! La moisissure sur les cartes. Il y a plein de trucs par terre, c'est sale. Il n'y a personne. Sur le couteau, c'est plein de poussière. C'est hallucinant. C'est la première fois que je rentre dans un restaurant aussi pourri. Mais aussi un manque de professionnalisme déconcertant. C'est votre tenue de cuisinier là ? Non, mais c'est un sketch. C'est une blague. Oh putain ! Bref, un grand n'importe quoi. Et quand j'ai découvert la cuisine, j'ai cru toucher le fond. Tu ne vois pas l'état de ta gamelle, tu ne vois pas l'état de ta haute. Regarde ton étagère. Regarde la gueule qu'elle a. Il y a du noir. C'est du noir de crasse. J'en vois. Mais non de dieu, j'en vois. Mais là, comme ça, t'es de ma gueule. En vrai. Heureusement que je n'ai pas pris de salle de Roquefort. Oh, ça c'est joli ça. Ça fait pratiquement un mois que ton saumon est passé de date. Et tu me donnes ça à bouffer ? Putain ! Un laissé à l'est général qui prouvait que cette équipe était incapable de gérer un gros service. Là, ça fait trois quarts d'heure, plus de trois quarts d'heure que les gens sont là. Alors, si tu n'arrives pas à me sortir au moins deux assiettes, tu en as 40 à faire. Tu peux tous partir. Mais bien sûr, tout le monde va se barrer. Je me tiens. Je m'appelle Alex, j'ai 60 ans. Alors, je suis le patron du restaurant. Nous sommes deux dans ce restaurant. Et mon collaborateur qui s'appelle Alexis. Bonjour. Ça va ? Ça fait maintenant 11 mois que je travaille là. Quand je suis arrivé ici, j'étais serveur. Et puis après, quand la place a été l'île en cuisine, j'ai pris la place en cuisine en tant qu'apprenti de cuisine. J'ai acheté ce restaurant il y a 18 ans. Ensuite, le changement de vie, c'est la réalisation d'un rêve d'enfant après être passé par une vie professionnelle complètement différente. Je veux dire que j'ai travaillé quelques mois à New York. J'ai travaillé à l'ONU. Puis je suis revenu en France où là, j'ai trouvé une place dans un groupe de presse médical. Donc, je suis devenu le PDG. Je ne manquais de rien. La vie matérielle était aisée. Mais je ne me sentais pas nécessairement heureux. Et puis mon rêve, mon rêve de jeune est revenu dans ma tête. Et je me suis dit qu'il était temps d'essayer de le réaliser. Et pendant 12 ans, ça va marcher très bien. Tout le monde y avait du plaisir, à la fois l'équipe et à la fois les clients. Cette photo représentait des années de bonheur parce qu'il y avait du monde. On faisait notre travail dans la joie et la bonne humeur. Et puis, contre la crise, le manque d'adaptation et beaucoup de choses, je me retrouve dans une situation très difficile. L'état financier du restaurant est catastrophique. C'est les factures qui s'accumulent, les avis du huissier qui arrivent et les demandes de recouvrement. J'en suis arrivé au stade où je reçois le courrier, je reçois les recommandés. Et puis, j'ouvre, mais ça ne sert à rien, je ne peux rien faire. On a accumulé, disons, à peu près 60 000 euros de dette. Je suis venu dans ce restaurant parce qu'Alex, c'est un ami, donc du coup, je me suis dit le pauvre Alex, il est tout seul, il ne s'en sort plus le restaurant, il est en train de couler, il faut l'aider à remonter tout ça. J'avais de ma bonne volonté que vu mon caractère combatif, on allait s'en sortir, on allait y arriver, on allait pouvoir se battre et faire du restaurant quelque chose de bien, mais en fait, il ne s'est rien passé. Ça part en plus, c'est dégueulasse, les clients, ils le ressentent aussi quand ils viennent. Du coup, au lieu de se dire, c'est un resto sympa, on va y revenir, ils ne reviennent pas. Donc, millier et quart, pas de clients, zéro, et c'est le lot de tous les jours. On est là, bon, à attendre. Je m'amuse à ouvrir le tiroir trois fois par jour pour voir que je dois avoir 42 centimes dedans. J'ai eu plusieurs mois de retard de loyer. Le propriétaire avait fait une démarche juridique qui me condamnait à une expulsion. J'ai fait appel, l'audience arrive la semaine prochaine. Si le jugement est confirmé, le problème ne se posera plus. Je serai dehors. J'ai vraiment peur de me retrouver à la rue parce que sans revenu et avec une maison qui est menacée d'être saisie, je ne veux pas finir dans la misère. J'ai tout sacrifié pour le restaurant. Il ne reste plus rien. Et quand je dis plus rien, il n'y a plus rien. Je ne peux plus rien faire aujourd'hui parce que si j'ai envie de faire un cinéma, je n'ai pas les 9 euros nécessaires pour aller au cinéma. Aller manger chez un confrère, n'en parlons pas. Voilà, je vis sur un stock de vêtements que j'avais avant. Et je n'ai jamais connu ça. Je suis triste d'en être arrivé à ce point-là. Et un huissier de plus. Moi, je suis fatigué par cette situation. Je suis à bout. J'ai baissé les bras. Complètement. Alex, entraînement, ça chute. Aujourd'hui, j'ai les deux genoux à terre. Je ne sais plus quoi faire. Donc, j'ai ravalé toute ma fierté. J'ai appelé le chef. Et j'espère qu'il acceptera de nous soutenir. Finalement, c'est ma dernière chance. J'arrive à Canet-en-Roussillon, près de Perpignan. Et c'est Alex qui a fait taper la moi pour son restaurant qu'il tient depuis 17 ans. Alors, dans son message, il me dit que la situation est de pire en pire. Et qu'il est à la limite de la cessation de paiement. Ça m'a l'air bien compliqué. On va aller voir ça de plus près. Qu'est-ce que tu veux nous faire aujourd'hui ? Il n'y a rien. Il n'y a personne. Tu peux nous faire à nous. Comme si on mangeait ici. Ça serait nouveau. Ça serait nouveau. En tout cas, l'endroit est super joli. Ça me plaît beaucoup face à la mer. Il faut aller voir quand même une belle activité, je pense, dans le coin. Je ne comprends pas pourquoi ce restaurant ne marche pas. Allez, allons-y. C'est parti. Et 13 heures, il y a zéro client. Bon, là, il y a un monsieur qui vient de regarder, mais il n'avait que regardé. Il y a le problème restaurant, mais il y a le problème, il y a aussi des choses où on ne peut pas... Où on ne peut pas, comment dire, mon Dieu... Ouh là là ! Je crois que j'ai vu le chef sur le trotteur d'en face. Bon. Oh là là, excusez-moi, mais là, je ne peux pas. J'ai trop d'émotions. Je suis un monsieur sensible. C'est très, très fort parce qu'il est là. Voilà, je n'en reviens pas. J'ai le cœur qui bat très vite. J'ai des larmes aux yeux. Je ressens une espèce de... Presque de libération. De me dire, il va venir. Il va enfin me guider. Il y a quelqu'un en face. Il y a qui en face ? C'est quoi son délire à lui ? Mais non. Je vois le chef sur le trottoir. Et là, je crois en panique. À ce moment-là, dans ma tête, c'est Bagdad. Je me demande ce que je vais lui faire à manger, si ça ne va pas être dégueulasse. Je me demande réellement comment on va y arriver. Ça a l'air d'être un peu délabré, là, devant la terrasse. C'est très, très moche. Eh oui, je comprends mieux pourquoi il ne doit pas marcher, ce resto. On dirait un lieu complètement abandonné. Là, comme ça, ma première impression, elle n'est pas très, très bonne. On ne sait pas si le resto est ouvert, s'il y a un travaux, si... En tout cas, c'est panou en bois, là-devant, c'est vraiment très moche. Très, très moche. Ça ne m'étonne pas que les gens ne viennent pas non plus, là, parce que, disons, ça ne donne pas envie de rentrer, quoi, comme ça. Il n'y a aucune information. Ce n'est même pas écrit « restaurant » sur la devanture. Impossible de savoir où on va mettre les pieds. Bon, je vais aller voir ça de plus près. Je vais peut-être trouver des réponses sur la carte. Assez de charcuterie, assez de melons et j'en monserranons. Entre la période, sade norvégienne, sous de poisson, sade de gésier, bacalao, cossido, pavé de morue à la portugaise, la dorade entière, friture des perlans, la roussette en persiane, cuisse de poulet, pièce de bœuf, tagliatelle et moule marinière. Quand je vois l'environnement, quand je vois la terrasse, je me demande vraiment si j'ai des produits extra frais. Et franchement, je suis très sceptique. Je ne crois pas du tout. Et c'est d'autant plus inquiétant que le restaurant est vide, mais vide de chez vide, ça ne donne pas envie. J'ai entendu l'appel de détresse d'Alex, mais franchement, je n'ai pas envie de rentrer, quoi. Quand je vois l'ampleur du sinistre, qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur ? Je m'attends au pire, mais je vais aller voir ce qui se passe là-dedans. Bonjour, Alex. Je suis Alex. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu une explosion, il y a eu quoi ? Il y a eu une accumulation de problèmes, ce qui fait que... C'est un carnage. Non, mais c'est un carnage, d'or. Les vides sont pétés, il y a des bouts de planches qui traînent, il manque de la voilure sur... Enfin, on a l'impression qu'il y a une espèce de... Il y a eu... De grosses tempêtes, je veux dire, cumulées entre le tsunami, le tremblement de terre, le volcan, enfin tout, il y a eu tout, là, ici. Et le volcan, il a explosé au bout de X années, et je n'ai pas réussi à trouver les moyens d'arranger les choses. Et le massacre. Voilà. Le massacre. J'ai rarement vu un établissement dans un état pareil. C'est hallucinant. Mais je vais quand même lui laisser le bénéfice du doute et essayer de ne pas juger sur l'apparence, même si c'est difficile. Bon, et j'aurais peut-être une bonne surprise en mangeant. J'espère. Hein ? J'espère. Peut-être. Est-ce que vous voulez savoir vous mettre de l'autre côté ou il n'y aura pas le courant d'air ? Non, je suis bien. Non, parce que comme il y a le courant d'air avec la cuisine, ça ira ? Ça joue à tout. Je suis bien placé là. Voilà. Ah, j'aurais peut-être dû changer en effet. Ça ne va pas en s'en rangeant. Quand je vois l'état de la nappe, ça commence à me faire vraiment flipper cette histoire. Allons. Donc, mettez bien la bouteille. Oui. Effectivement, parce que la... J'ai vu que cette navette est pas... J'aurais préféré vous mettre à l'autre table. Ah, mais c'est pas de bon, parce que je le sais, là. Ben voilà. Et qu'est-ce que je veux dire ? Nous avons de tout, à l'exception des moules, que nous faisons que le week-end. Et en vérité, je vous le dis, de vous à moi, j'en aurais pas pris. J'aurais pas pris de moule. D'accord. C'est pourquoi ? Non, dites-moi. Ah, j'ai pas confiance. Autant, c'est un produit frais. Non, mais je sais pas, j'ai pas confiance. Je me sens pas bien. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Alex ne devrait même pas se demander pourquoi j'ai pas confiance. C'est évident. Non seulement c'est délabré, mais en plus, c'est extrêmement sale. Vous avez vu votre carte ? Dans la poussière. Vous voyez ou quoi ? Non. Je fais des traces avec mon bois. Oui, vous avez raison. Je faisais en chercher une autre. Je viens, oui, une propre, c'est possible. Mais où je suis tombé, là ? À peine 10 minutes que je suis là, et déjà les problèmes s'accumulent. Il y a plein de trucs par terre, c'est sale. Il n'y a personne. C'est dégueulasse. Je n'ai rien pris, là. Il y a des miettes. Sur le couteau, c'est plein de poussière. C'est hallucinant. C'est la première fois que je rentre dans un restaurant aussi pourri. Première fois. Voilà. OK ? Est-ce qu'on va tenter quelque chose ? Ah ! Qu'est-ce que vous avez tenté ? Ben, d'essayer de vous plaire avec un plat. Ah oui, j'aimerais bien. Voilà. Et vous pensez me plaire avec quoi ? Parce qu'une fois de plus, je regarde toujours la carte avant de rentrer dans le restaurant. Putain, et puis les plats. Ah ben, attends, les cartes. Mais c'est quoi, là ? C'est les cartes avec des surimpressions. Ça a déteint. Qu'est-ce que c'est ? Ça a déteint. Alex. Mais attendez, mais c'est moisi. Non, mais la carte, elle est moisi. Non, mais c'est une blague. La moisissure sur les cartes. Non, mais il faut arrêter le massacre. Il faut qu'il me dise ce qu'il attend de moi. Parce que là, c'est presque du foutage de gueule. Vous vous posez des questions sur quoi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi vous n'avez pas de monde, c'est ça ? Non, je me pose des questions sur le fait qu'il y a un moment, j'ai baissé les bras et que j'ai besoin de... J'ai moins l'expression, mais d'un bon coup de pied pour reprendre, relever le défi. Alex, écoute, pied au cul, moi, je veux bien, mais là, quand je vous dis, j'arrive, je vois ça. Vous me balancez une carte qui est pleine de poussière, je m'assois sur une table, la nappe est déchirée, je prends une carte que je vous ai fait changer, entre parenthèses, vous m'avez une carte qui est moière, qui a de la moisissure dessus. Et vous voulez que je ne pense pas, moi ? Non, ça ne peut pas donner une bonne image. Vous avez des doutes, vous posez des questions à savoir pourquoi ça ne marche pas ? Vous avez des réponses, vous voyez, je vous ai donné toutes les réponses en trois minutes. Le chef m'a mis KO, c'est violent d'entendre les choses, c'est violent d'entendre la vérité. Et je me dis, peut-être qu'on va réussir à ne pas trop lui déplaire avec ce qu'on va lui servir. J'imagine que le poisson n'est pas frais. Non. On est bien d'accord, pas de surprise, même si on est en face de la mer, la mer Méditerranée. Voilà, je suis dans un restaurant où on propose du poisson et le poisson n'est pas frais. Le paradoxe, bien évidemment. Mais là, du coup, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. On est témoigné de ça de saumon fumé. Le chef choisit la salle de saumon fumé. Le seul morceau de salade que j'ai, il est moisi. On est dans la merde, clairement. Et puis après, j'aurais goûté une spécialité, moi. Ben, j'ai envie de prendre une bouillabaisse à la catalane. Moi, je ne sais pas faire la bouillabaisse catalane. Je n'ai pas appris à la faire. On me dit, mais je suis complètement dans la merde. Comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, il y a une salade de saumon fumé et une bouillabaisse. Je ne sais pas faire la bouillabaisse. Je ne sais pas la faire. Je n'ai pas appris à la faire. Il y a une sorte de rade. Il n'y a pas de salade. Il en reste une. Non, il y a vraiment toute salade. Il est moisi. Tu ne pouvais pas me le dire tout à l'heure ? C'est un peu la catastrophe. Chaque minute qui passe, il y a quelque chose de plus. Donc, je me précipite dans ma voiture et je vais essayer de me faire dépanner chez un confrère restaurateur puisque les boutiques sont fermées entre midi et deux heures. Bon. Il ne se passe pas grand-chose. La salade, des saumons fumés, deux, trois tomates, une petite vinaigrette. Qu'est-ce qu'il va rajouter de plus ? Quelques herbes. Au même jour où je suis tout seul dans le restaurant, ça va prendre cinq minutes à faire. Allez, la sommet. Je suis là dans ma cuisine avec le chef H&B dans la salle et j'attends. J'attends que mon patron revienne avec de la salade pour qu'on puisse faire la salade au chef. C'est tout à fait normal. À ce moment-là, je prends mon courage à deux mains et je sors pour voir le chef. Ah ! Je me baladais, j'étais tout seul dans le restaurant. À qui ai-je l'honneur ? Alexis. Alexis. Donc, j'ai Alex et Alexis. Oui. C'est ça ? Oui. OK. Vous êtes cuisinier ? Je suis apprenti. C'est votre tenue de cuisinier, là ? Je suis honteux devant le chef. Je me dis, mais en même temps, mec, t'es devant le meilleur ouvrier de France. Tu te dis, apprenti de cuisiner, tu sors habillé, mais comme tu pourrais être habillé pour sortir en boîte de nuit, qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? Mais je suis où, là ? À la fashion week ? Et puis, qu'est-ce qu'il a à rester planté là, comme ça ? Pourquoi il n'est pas en cuisine en train de préparer ma salade ? Et ? Qu'est-ce que vous faites, là, alors ? C'est moi, j'attends ? J'attends qu'il revienne parce qu'il est parti chercher de la salade, il n'y avait pas de salade. Il est parti chercher de la salade ? Oui. Il n'y a pas de salade ? Non. Ah, mais Alex va toutes me les faire. Mais c'est quoi ce délire ? Un restaurant sans salade ? Alors qu'il y en a au moins cinq sorts différentes sur sa carte. Et c'est de pire en pire. Ah, mais c'est un sketch. Non, mais c'est un sketch. C'est une blague. Vous me faites une blague, là ? Non ? Non. Hein ? Non. Elle est où ? Elle est où, les caméras, là ? Je n'ai pas vu, là. Oh, putain ! Je suis dans un monde parallèle, là. Réveillez-moi. Je retourne dans la cuisine parce que j'ai honte. J'ai complètement honte. Échappe-toi, échappe-toi. Il fait bien d'aller se planquer dans sa cuisine, mais ce n'est que parti remise, mon garçon. Tu as mis des oeufs durs à cuire ? Ben non. Pour la salade ? Je prépare vite fait la salade. Là, il est correct. Voilà. Pour la présentation, on ne peut pas inventer grand-chose. Dans une salade de saumon fumé, mis à part le fait de présenter le saumon fumé en petites fleurs, on ne peut pas vraiment faire plus. Voilà. Bon appétit. Oh, Alex. Oui ? 15 minutes pour vous faire ça ? Je suis allé me dépanner en salade parce que la personne ne m'a pas dit qu'il en manquait. La personne ? Qui est la personne ? Alexis en cuisine ne m'a pas dit qu'il manquait de la salade. Et donc, je suis vite allé me dépanner chez les voisins. Voilà. Je dis la vérité. C'est mieux. Et heureusement pour lui, parce qu'Alexis m'avait déjà prévenu. Mais courir les rues pour faire ce genre de plat, franchement, ce n'était pas nécessaire. J'ai... Ça ne me donne pas envie. C'est un saumon. Vu le peu d'activité qu'il y a, je me demande depuis quand il est dans le frigo. Une vinaigrette très acide. Elle ne s'en passe pas, c'est là. Vache. Ce n'est ni fait ni à faire. On a un saumon de très mauvaise qualité. Une concassée de tomates, je ne la comprends pas. Je ne sais pas pourquoi elle a cet aspect un peu gluant. La vinaigrette est très acide. Et en plus de ça, une fois de plus, je n'ai pas confiance. Donc, il n'y a rien qui me donne envie de goûter ce plat. En tout cas, de continuer à le manger. Je suis tellement dans le doute que je préfère carrément me renseigner auprès d'Alex. Alex. Oui. On est d'accord que le saumon, il est bon, il n'est pas périmé. Ah oui, non, il est bon. Il n'est pas périmé, il n'est pas passé de date. Ça, vous l'avez vérifié. Absolument. On vérifie tous les jours. D'accord. Et cette concassée de tomates, c'est quoi ? Je n'arrive pas à... Concasser de tomates ? C'est du tout fait. Hein ? C'est du tout fait. Vous achetez ça aussi ? Oui. Vous n'êtes pas capable de faire la concassée de tomates ? Un aspect bizarre. C'est pas fait maison ? Non, ça, pas la tomate. Donc, ce plat est quand même fait maison. C'est noté sur la carte que le plat est fait maison. D'accord. Oui, démonté, c'est nous qui le montons. D'accord. Vous faites de l'assemblage. D'accord. Vous achetez des produits qui sont tout préparés et vous vous contentez de mettre tout dans une assiette. Et ça, pour moi, c'est pas du fait maison. Et ça paraît tellement logique. Sérieusement, il se fiche de moi. Le mec annonce du fait maison, mais rien n'est cuisiné dans cette assiette. Je me demande à quoi va ressembler ma bouillabaisse. Vous voyez, ma bouillabaisse à la catalane, c'est ça ? Oui. Version catalane. Version catalane, c'est-à-dire que c'est des morceaux entiers. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Dans une casserole, tu mets de la soupe de poisson, de la crème crèche, de l'ail. Je suis d'apprenti, je ne sais pas faire la bouillabaisse parce que je n'ai pas appris à la faire. En plus, il ne sort jamais ce plat-là, donc je n'ai pas pour habitude de le servir ou de le sortir. Mélange-le, que ce soit pas collectif. Alex, il m'explique en deux mots ou en trois mots comment il faut faire. À feu doux ou à feu fort ? À feu... Fort au début, tu mettras tout après. J'ai honte parce que c'est servir de la merde à son mentor. Je n'ai pas le choix et je suis obligé de lui envoyer le plat tel qu'il est. Pardon. Voilà, bonne continuation. Merci. Mais c'est quoi ce truc ? Il m'a amené un pot de chambre. Il a eu des frites. La bouillabaisse avec des frites. Alors, je crois que j'ai un poisson entier, en fait, dans la bouillabaisse. Normalement, c'est des morceaux. Et là... Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! C'est énorme ! J'ai une petite dorade entière. Alors là, il faut juste m'expliquer comment je vais la manger. Voilà. Parce qu'il va falloir que je la décortique. J'enlève la tête. J'enlève des arêtes. Comment je vais manger ça ? Comment je vais faire ? J'ai un goût de morue, parce qu'elle a l'air d'être salée. J'ai senti dans la gorge. Je vais m'ascanner. Putain ! J'ai senti, ça a passé pas, mais où là ? J'ai compris, ils veulent ma peau. C'est pas possible autrement. C'est bon. J'en ai vu assez pour aujourd'hui. Alex, oui. Vous me servez une bouillabaisse, une espèce de... Il y a un pot de chambre avec les gros poissons dedans, la dorade entière. À manger, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. J'ai même failli... Mais tout fait avec une arête. Ça, c'est pas vous qui le faites. Le bouillon. Ça, c'est acheté ? Non, il est pas acheté tout fait. Vous mettez de la crème dedans ? Là-dedans, il y a... Il y a quoi ? De la soupe de poisson, de la crème, de la biscotte de homard, un petit peu d'ail et de la cibouillette. Il recommence. Il n'a pas compris ce qu'était le fait maison. Non, mais c'est dingue ! Oui, mais alors la biscotte de homard, elle a acheté ? Oui. La soupe de poisson, elle a acheté ? Oui, mais d'accord. Donc, vous faites un mix des deux, un peu de cibouillette, un peu de crème, roule ma poule, et là, je te fais une bouillabaisse à la catalane, c'est ça ? C'est comme ça que je... Oui. Ouais, putain, ça, c'est un concept aussi, hein. Bon, à savoir. Bon, vu ce que j'ai pris depuis le début du repas, entre la salle de saumon et la bouillabaisse à la catalane, je pense que les desserts, ça va être du même ressort. Alors, j'ai aucun dessert maison. Non, mais ça va pas ! Aucun. Allez. Donc, je vais m'arrêter là, hein. Ne vous dure pas, j'ai ma dose, hein. Ça fait mal. C'est un coup de poids. C'est le pire service de ma vie. Pour le coup, c'est un vrai cauchemar. J'ai peur d'aller voir en cuisine ce qui s'y passe, mais vraiment. Mais bon, grand, faut y aller, faut y aller. Allez, je prends mon courage, à demain. Bon, alors, comment ça se passe ici ? Raconte-moi. C'est toi qui en charge de la cuisine, donc. Ouais. C'est toi qui as préparé mes plats. J'ai préparé juste votre bouillabaisse. La salade, c'est lui qui vous l'a préparée le temps que j'étais devant avec vous. Ah, c'est lui qui l'a fait ? Ouais. Putain. Alex ? Oui ? Si je ne te dérange pas... Non, non, pas du tout. Je ne vais pas m'énerver, mais son comportement commence à me taper sur le système. Il faudrait mieux d'écouter ce que j'ai à lui dire au lieu de fumer des cigarettes. Donc, c'est toi qui me l'as fait, Alex ? La salade de saumon ? C'est ça ? Ok, oui. Voilà. Oui, tu as assemblé, donc. Enfin, de plus, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tu poses un lit de salade, tu mets du saumon fumé dessus, puis tu ajoutes 4 points de tomates concassées en boîte, une vinaigrette, ce qu'il a fait de la vinaigrette, donc j'espère. Moins ça, quoi. Après, une fois de plus, c'est un métier, hein, avec cuisine. Et puis, tu sais, là, je me plante devant la cuisine, j'ai pas besoin de faire le tour, je vois, je vois l'état des lieux, je vois l'ampleur du sinistre. C'est pourri, c'est pourri. Regarde. T'as eu la gueule de la friteuse ? Il y a eu un plat de frites à faire, là ? Un plat ? Et la friteuse est dans cet état-là ? Non mais, et ça, tu vas me dire que tu le vois pas ? Et toi, qui fais un apprentissage, t'as pas les moyens de voir que c'est dans un état lamentable ? Et pourquoi tu le fais pas, alors ? Parce que j'ai baissé les bras. T'as baissé les bras, toi aussi ? Alors, juste parce qu'on a baissé les bras, voilà, on se permet de travailler dans un état déplorable et toi, t'es pas foutu de voir ça ? Tu vois pas ? Je le vois pas. Alors, tu peux me dire tout ce que tu veux ? Non, je le vois pas. Oui, ça fait 17 ans que je suis là, c'est vrai qu'on voit pas ? Oui, je sais. Les gens, ils ont la boile dans les yeux, ils ne se rendent plus compte des choses. Mais à ce niveau-là... C'est complètement dingue. Ils me voient plus ? Mais comment c'est possible ? Le moindre endroit où je pose des yeux est sale. Et là, ça commence à me chauffer. Tu vois pas l'état de ton évier ? Tu vois pas l'état de ton fournou ? Tu vois pas l'état de ta gamèche ? Tu vois pas l'état de ta hôte ? Tu vois pas l'état de ta table ? Regarde ton étagère. Regarde la gueule qu'elle a. Il y a du noir. C'est du noir de crasse. Ah, ben ouais, on ne l'avait pas vue. Et puis là, on ouvre les yeux, on vient de le voir. Faut de ma gueule. En vrai. La gueule du matériel, quoi. Putain, c'est lamentable. J'en vois, hein. Mais non de Dieu, j'en vois. Mais là, comme ça, ça fait 17 ans que t'es là. 17 ans. Ça fait 17 ans que c'est comme ça ? Bon, je pense ça, en fait. Avant, c'était pas du tout comme ça. Le moral ayant disparu. J'en suis arrivé à un stade où je ne fais même plus le B.A.B. Je réalise que je suis plus en danger que je ne le pensais. Et toi, ça fait combien de temps que t'es là ? 11 mois. 11 mois ? Quand même, 11 mois. Ouais, tu viens pas d'arriver, quoi. Ça fait combien de temps que t'es à l'école ? Depuis 17 ans. Qu'est-ce que tu veux aussi ? Je vais pas t'accabler parce que t'es un apprenti, t'es là pour apprendre ton métier. Souvent, il n'y a personne qui te l'apprend. Mais il y a un minimum à respecter et le minimum, c'est la propreté. Et là, t'as pas d'excuse. Quand le chef me dit tout ça, je le regarde pas, je baisse les yeux, je regarde par terre parce que je peux même pas lui répondre parce que dans tout ce qu'il me dit, c'est lui qui a raison. Il a raison. C'est absolument dégueulasse. C'est infâme. C'est pourri. Viens, non, rien ? Pas de réaction ? Eh si, la honte. La honte ? Ah bah tu peux avoir honte. Moi, je te le dis. Allons-y voir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ça, c'est le saumon fumé que j'ai bouffé ? Oh, purée ! On est d'accord que le saumon, il est bon, il est pas périmé. Ah oui, non, il est bon. Il est pas périmé, il est pas passé de date. Vous l'avez vérifié ? Absolument. On vérifie tous les jours. C'est d'accord. Alors, qu'est-ce que tu dis là ? Qu'est-ce que tu dis là ? À consommer jusqu'au... 26. Deux ? Tu peux me dire quel jour on est aujourd'hui ? Tu peux me dire quel jour on est aujourd'hui ? On est le 19 mars. OK ? Ça fait pratiquement un mois, un mois, que ton saumon est passé de date. Et, je t'ai posé la question tout à l'heure, je t'ai posé la question, ton saumon, ton saumon, est-ce qu'il est bon, ton saumon ? Je te pose la question, d'accord ? Je le fais jamais, mais j'avais tellement de doutes, j'avais tellement peur, vraiment, que j'étais obligé de te demander ça. Mais tu vois, t'as même pas été foutu de me répondre. Même quand je te posais la question. T'as pas été capable d'aller vérifier, voir si tout était conforme et si tout était bon dans les dates. T'as même pas fait ça. Et tu trouves ça normal ? Alors que je te tends la perche, putain ! C'est moi qui te tends la perche ! Quand il me parle des dates, je comprends pas, je tombe dénu, j'ai une livraison qui remonte à quelques jours, je suis le cul par terre, j'ai le souffle coupé et je sais pas quoi répondre. Putain, heureusement que j'ai pas pris de sade de Roquefort. Oh putain ! Heureusement que j'ai pas pris de sade de Roquefort. Bon sang de bonsoir ! Non, c'est pas ça qu'on utilise. Oh ! Ça, c'est joli, ça. Ça, c'est beau, ça. Et ça, tu l'as pas vu, toi. Parce qu'à un moment donné, je veux bien t'excuser, mon garçon. Je veux bien t'excuser, hein. Mais ça, un frigo, putain ! Et t'es pas foutu de le voir. Oh ! C'est quoi l'excuse ? J'ai pas d'excuse. Hein ? Il y en a pas d'excuse. On est bien d'accord ? Ni toi, ni toi. Vous n'avez pas d'excuse. Et me dire, on voit plus rien, on est au bout du rouleau, machin. On cul, ouais. On cul. Ça me fait peur. Parce que, parce que je me dis, mais comment je peux avoir des choses comme ça dans ma cuisine ? Comment je ne m'en suis pas aperçu ? Continue. Il n'y a que des seaux et que des trucs qui sont tout... Oh non, mais c'est pas vrai. La concassée de tomates que j'ai mangée tout à l'heure ? Le 4 mars. Le 4 mars. J'avais un petit doute sur la quantité, sur la consistance de cette tomate qui était un peu bizarre. C'était un peu... un peu gélatineux, un peu... j'avais un doute. Et c'est pour ça que je n'en ai pas mangé non plus. J'ai juste goûté du bout de la langue. J'ai dit, ça ne me plaît pas ça. Et ça ne me plaît pas pourquoi ? Parce que c'est passé... Et ça, ça c'est sensible. C'est ce genre de truc hyper sensible. Et toi, tu donnes ça à bouffer à des clients et tu me donnes ça à bouffer ? Putain ! Un plat, j'ai deux trucs dobés. Du saumon fumé et la concassée de tomates. Mais t'as compris toi ? Ça, on ne l'a jamais fait. Je te jure qu'on ne l'a jamais fait, ça. L'état des frigos et de cette cuisine en dit long sur Alex et Alexis. Je suis sous le choc. Souvent, je pète des câbles. Mais je pète des câbles parce que je me dis que ce n'est pas possible. Mais là, je reste sans voix. Je suis impuissant devant autant de... autant de... de laisser aller, autant de... autant de... Je ne sais pas. Et pour la première fois, je me retrouve dans une situation hyper complexe parce que je ne vois pas comment je peux les aider. Faudrait tout reprendre de zéro. Pas la peine que je regarde plus loin. C'est pourri. C'est de la merde. C'est dobé, votre truc. C'est pourri, 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 pourri. Tout est pourri. Tout est pourri. Faut que j'aille me calmer et réfléchir parce que pour le moment, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je prends ça comme un échec et j'imagine que tout d'un coup, l'espoir qui reposait sur sa venue disparaît. Je suis KO. Franchement, je suis KO. J'ai l'impression de m'être battu sur un ring et d'avoir pris un KO. J'ai peur que le chef ne revienne pas. Alors là, je n'ai jamais vu un restaurant dans un état pareil. Que ce soit au niveau de la salle, de la cuisine, de ce que j'ai mangé, des frigos, mais aussi ce qu'il y avait à l'intérieur des frigos, franchement, c'est inadmissible. En plus de ça, devant moi, j'ai un patron et un apprenti au bout du rouleau et complètement déprimé. Mais ça n'excuse pas tout. En tout cas, moi, je vais réfléchir, mais eux aussi, il faut bien qu'ils se remettent en question. On dit que la nuit porte conseil. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup réfléchi et j'espère qu'Alex et Alexis ont réagi suite au déjeuner désastreux que j'ai fait hier et qu'ils ont nettoyé la cuisine et la salle de restaurant. Et si ce n'est pas le cas, je n'ai rien à faire ici. Ma nuit, elle a été mouvantée. On a fait le ménage, on a nettoyé la hôte, on a nettoyé les murs, on a nettoyé tous les frigos, on a sorti tout ce qui était périmé, on a refilmé tout ce qui n'allait pas de 22h à 5h du matin. La nuit a été très courte, très intense de travail et on a eu trois petites heures de sommeil, mais on a voulu tenir compte de tout ce qu'il avait pu nous dire pour lui montrer qu'on est capable de réagir. J'espère au plus profondement que le chef va revenir. Bonjour, chef. Bonjour, Alex. Ça va ? Je ne sais pas si ça va. Bonjour, chef. Bonjour, Alexis. Ah, je vois qu'Alexis a fait un effort sur sa tenue. C'est déjà ça. C'est mieux. Hein ? Non ? Maintenant, est-ce que tu te sens capable d'assumer le rôle de cuisinier puisque tu as mis la tenue maintenant ? Oui. Oui ? Bon, très bien. Alexis a réagi face à mes remarques d'hier et a l'air motivé. Maintenant, j'espère qu'ils ont nettoyé de fond en comble le resto et surtout la cuisine qui était dans un état de saleté inqualifiable. Sinon, je me barre. Il y a eu du travail de fait. La vote a été faite. Ah ben oui, ça a été bien. Vu l'état de crasse dans lequel était la cuisine, je vois qu'Alexis et Alexis ont travaillé dur car ça a dû prendre plusieurs heures de tout nettoyer. C'est bien. Il y a quelque chose qui a été fait. Il y a eu une réaction. On va voir les frigos. OK. Celui-là est bon. C'est compliqué, ça, à faire. Si ce matin, vous n'aviez pas fait ça, je peux vous dire, je me serais barré. Je ne serais pas resté. Bon, ils m'ont prouvé ce matin qu'ils étaient motivés. Alors, je vais leur laisser une chance de me montrer de quoi ils sont capables. à midi, je vais remplir le restaurant. C'est une petite quarantaine de couverts. Vous avez deux heures pour vous préparer, vous mettre en place et puis faire en sorte que ce service se passe le mieux possible. Parce que moi, je vais vous juger. Je vais voir vos capacités à assumer et si ça vaut le coup, je reste ou pas. Bon, allez, on va se battre. Il me dit, ça y est, on va lui montrer. On va être capables. On a déjà eu des services avec autant de personnes. On sait le faire, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas, il me dit. Je vous laisse faire, il n'y a que deux heures. Dépêchez-vous. Soyez réactifs. Il n'y a pas de salarène ? D'avion, il y en a. Les poissons, il y en a. On fait le poisson stock, ce qui manque, ce qui manque pas. Donc, je me précipite pour essayer d'aller acheter ce qui manque. Alors, tiens. Tu mets tes poules à cuire pour que tu as catalane, tu sors des dorades à l'avance et nous n'avons plus qu'une demi-heure pour être prêt. Alex, il n'a pas l'habitude de me donner des conseils comme il le fait là. Alex ne m'a jamais dit quoi faire. Je suis agréablement surpris de le voir agir comme ça avec moi. À ce moment-là, je me dis que j'ai un patron et que j'ai quelqu'un qui est capable de me donner une directive et quelque chose à suivre. Je pense que ce que le chef lui a dit hier, salle à réveiller. Pour la salle, c'est prêt et pour la cuisine, eh bien, les préparations de base sont faites. Donc, normalement, on est prêt. Bon, alors ? Ces préparations de base sont faites, sont sur le feu, son bouillon est prêt. Tout doit être prêt puisque tu es là à fumer ta clove. Tout doit être calé. Normalement, c'est calé. Alex semble plutôt confiant. J'espère pour lui que tout est prêt car les clients vont arriver d'une minute à l'autre. Bonjour, monsieur Dan. Quatre. Je vous mets de l'autre côté à l'abri du vent. C'est parfait. Allez. Allez, c'est parti. J'espère qu'Alex est au taquet parce que je ne vais pas le lâcher. Oh, le vent. Ça commence fort. On ne vous a pas vus. Vous n'existez pas. C'est normal. Il est passé dans le vent sur la même ordre. Bonjour. Bonjour. Je vais vous installer de l'autre côté. Ouais. Alors, je suis à vous. Vous ? Je suis désolé. Je n'ai pas de magret. Il se fiche de moi, là ? Il n'y a pas de magret ? Non, on est... Quand on est allé vers les courses tout à l'heure, on n'y a pas pensé. Vous n'avez pas pensé ? Je vous ai laissé deux heures pour tout préparer. J'hallucine. Alex a pris le temps de s'en griller une avant le service mais en revanche, il n'a pas pris le temps de vérifier s'il avait toute sa marchandise. Franchement, c'est pas sérieux, là. Alors, dites-moi tout. Moule gratinée. Excusez-moi. Je n'ai des moules que le week-end, donc je n'ai pas de moule gratinée non plus. Allez, et il recommence. Est-ce que tu vas passer toutes les commandes à dire il n'y a plus de ça, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de ça ? D'accord ? Est-ce que ça va se passer tout le service comme ça ? Non. C'est quand même la base d'annoncer aux clients ce qu'il n'y a plus sur la carte. Pour quelqu'un qui a 17 ans de métier, Alex a l'air complètement paumé. Il n'a rien anticipé, n'a aucune énergie et aucune organisation. Ça sent pas bon pour la suite, ça. Bon, on panique pas. Une table de 4, un foie gras, une périgourdine en entrée. Et ensuite, une guanque basse, un bœuf saignant, un poulet rôti et une tagliatelle catalane. Merci. Ça va être la merde. J'ai des pâtes qui doivent sortir en même temps des viandes. J'ai pas assez de feu, donc à un moment donné, ça se suivra pas. Donc ça m'angoisse, ça me stresse. Il y a le chef, il y a la pression, il y a tout ça, il n'y arrive pas, je suis bloqué. Je commence à me perdre tout seul. Je suis perdu. Dans ma tête, je sais pas, c'est comme si il y avait 50 portes qui s'étaient fermées en même temps et qui s'étaient toutes verrouillées. Et moi, j'étais au milieu du couloir et je savais plus quoi. OK, allez, allez. 4 fois grains, un saumon, une soupe, stop, 2 moriolis, 2 bœufs, un goût d'ordi, une gamba. C'est bon, Alexis ? À chaque fois que j'entends un nouveau bon arriver dans ma tête, j'arriverai jamais à le faire. Moi, si tu réponds pas, pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon ? Ça sortira jamais... Assez rapidement. Oh pétard ! Eh bien, ça commence bien. Mais je ne suis pas vraiment surpris puisque je ne vois aucune mise en place de fête. Il y a 40 couverts, donc ça demande un minimum d'organisation. Donc tu pouvais blanchir des pâtes, tu pouvais pré-cuire des frites. Il y a des choses que tu pouvais faire en amont. Mais là, c'est sûr. Mais je sais. Tu vas pas y arriver. Je sais. Dans ma tête, c'est de brodelle. Il faut que je tienne juste roux. Que je pète pas un plomb. Que j'encaisse toutes les remarques du chef. Les poissons, ils sont dans l'eau, là, que c'est en train de bouillir ? Oui. Depuis quand ? Euh... Je sais pas. Tu sais pas ? C'est pas moi qui les ai mis ? Ceux-là, je peux te dire, il est cuit, là. On est d'accord. J'ai envie de tout plaquer, de me tirer, de rentrer chez moi. En fait, c'est plus grave que je ne pensais. Alexis est en état de sidération. Il est incapable d'avancer. J'ai très peur. Mais surtout, j'ai l'impression qu'Alex ne voit rien. Ça va en salle, Alex ? Ça va. Ça va, super. Je suis presque au bout. Il est presque au bout. Alex est presque au bout. Donc ça va. Non, mais il est sérieux. Ok, il a sûrement fini de prendre toutes ses commandes, mais il ne se rend pas compte qu'en cuisine, ça ne suit pas. Faut qu'Alex se réveille et se pose des questions. Parce que là, ils vont droit dans le mur. Il n'y a pas une assiette qui est sortie depuis plus de 30 minutes, on est bien d'accord. Et moi, je ne vois rien. Alors je sais pas si ça ne t'inquiète pas à toi, mais moi, ça m'inquiète beaucoup. D'accord ? Oui, c'est clair. Ok ? Oui, c'est clair. C'est très clair. Une péribourdine, c'est bon, ça ? Non. Je suis bloqué, je suis tétanisé. Je n'y arrive pas. Et plus le temps avance sur le service et moi, j'y arrive. C'est la merde, je ne m'en sors pas. Mais tu crois que les trucs un par un dans l'ordre ? J'y arrive pas, ça me stresse. J'ai envie de tout exploser. Moi aussi, mais ne t'inquiète pas. Dans ma tête, je me dis que c'est ça. Tu ne vois pas que je suis dans la merde, que je n'y arrive pas. C'est toi le patron, c'est toi qui devrais me pousser vers le haut et en fait, là, je suis en train de m'enfoncer tout seul vers le bas. Je le maudis parce que c'est super dur à ce moment. Alexi est en train de perdre complètement pied mais va falloir qu'il se bouge parce qu'il y a une salle entière qui attend après lui. C'est un peu long. On est arrivé il y a une demi-heure à peu près. Donc voilà, il n'y a toujours rien. On doit partir vers 1h30, c'est-à-dire s'il y a mal et malheureusement, je pense qu'on devra partir pendant le repas. Je risque sur le repas et je recommence dans un quart d'heure. Les clients attendent, se plaignent et si ça continue comme ça, ils vont finir par se barrer. C'est sûr et certain. Bon, sort tes 2 premières assiettes là. Alexi, démerre-toi mais sors-moi de plat. Là, ça fait 3 quarts d'heure, plus de 3 quarts d'heure que les gens sont là. Alors, si tu n'arrives pas à me sortir au moins 2 assiettes, on a 40 à faire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un foie gras, une périgourdine, c'est ça ? C'est les 2 premières. Alors, comment tu fais pour l'appeler ? Ça se passe comment ? Ah ouais, d'accord. Mais c'est une blague. Il est censé venir, c'est ça ? Ouais. Je suis sur une autre planète, c'est pas possible. Alors, tu sais à quelle table ça va ? La table 2. La table 2. Ok. Eh ben, au moins ça, ça roule. Alors, la périgourdine, je vous apporte du pain immédiatement. Pardon. Il n'y avait pas de progrès normalement, mais bon, c'est pas grave. Eh ben non, en fait, puisque la seule commande servie a une erreur. Pas mieux. C'est pas grave. Vodka, les verts. Alors, Alex, je te le dis, il est 13h30 et on a une table qui a été servie. C'est tout, c'est clair. D'accord. Ok. Bon, ça a l'air d'inquiéter personne, ben tant mieux. Restons calmes, pas de problème. Donc ça, c'est le saumon vodka crème fraîche. Et vous servez ça. comment on peut envoyer des trucs pareils ? Comment c'est possible ? 45 minutes pour servir ce genre de plat, c'est inadmissible. Il est temps d'agir parce que ça va faire une heure que les clients sont là et seulement deux tables ont été servies. C'est surréaliste. Désolée, mais je vais prendre des fois tout ça. Même si on reste, on va commander un truc, le temps que ce soit préparé, ça sera servi. Il ne faut pas partir, on n'aura pas le temps de le manger. Il vaut mieux qu'on parte. Il n'y aura pas de cachet. D'accord. Ok. Évidemment, les clients se barrent et ils ont bien raison. J'aurais fait pareil à leur place. Il n'y a plus personne en salle. C'est du grand n'importe quoi. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je vais aller les secouer un peu en cuisine parce qu'il faut qu'ils réagissent. il y a urgence. Alexis, il n'y a aucun rythme. D'accord ? Il n'y a aucun rythme. Moi, je la connais, l'issue du service. Je sais ce qui va se passer. Il faut se partir. Mais bien sûr, tout le monde va se barrer parce que personne ne sera servi. Allez, arrête de regarder, t'es bon. Fais-moi quelque chose, bordel. Fais quelque chose, putain. T'es bon, si tu ne laissais pas par cœur la fin du service, tu ne sauras jamais rien parce que depuis le temps que tu les regardes, si je ne saurais jamais rien, je me tiens. C'est la phrase de trop et à ce moment-là, je décide de tout quitter. Je veux tout fuir. J'ai envie que tout s'arrête. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. J'ai vraiment envie de tout arrêter, de tout quitter, de tout abandonner. Il n'est plus dans la cuisine. Il est mou. Mais c'est quoi ce bordel ? Il s'est barré ? Alors celle-là, on ne l'a jamais faite. Alexis est parti sans rien dire à personne. Alex, on fait quoi là ? Qu'est-ce qui s'est cassé ? Il est parti. Il a vu qu'il est plein. Il est parti. Je ne pourrais pas assumer la suite. Je l'avoue aujourd'hui. Ah, mais c'est sûr, Alex, que tu ne vas pas y arriver ? Je pense qu'il faut aller prévenir les gens. Allez. Je suis obligé d'annoncer au client que je ne peux plus assumer. Et ça, c'est... C'est aussi une épreuve à surmonter. Excusez-moi de vous demander votre attention quelques instants, mais le stress du service a fait que le cuisinier a paniqué et est parti. Donc, je suis dans l'incapacité de pouvoir vous servir. J'en suis profondément confus. Et je vous présente toutes mes excuses. Je ne peux plus assumer le service et vous servir les plats. Excusez-nous encore. Courage à vous. Merci beaucoup. Ce service est pour moi encore une bonne claque dans la figure. Je suis face à l'échec, face à l'incompréhensible. Et je me sens complètement vide. Et je ne pense plus à rien. Ce que tu veux faire, il faut se rendre à l'évidence. Ouais, mec. Il faut se rendre à l'évidence. C'est une des pires situations à laquelle je n'ai jamais été confronté. J'en reviens pas. Comment peut-on en arriver là ? Je suis en colère contre moi parce que je n'ai pas réussi à surmonter mon stress, à surmonter l'angoisse. J'ai honte. Donc, je réfléchis. Puis, je me dis, ben, attends, tu n'as pas à te barrer comme ça. Tu retournes au restaurant et affrontes jusqu'au bout. Apparemment, Alexis s'est calmé. Il faut absolument que je lui parle parce que là, son attitude m'a laissée sans voix. J'ai craqué, chef. Je suis porté la pression parce que tout ce qu'il y a là, je sais le faire et j'arrive d'habitude. Et là, je n'y arrivais pas. J'étais tétanisé. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus comment le faire. Tu n'es qu'un apprenti. Donc, moi, je ne t'en veux pas que tu ne saches pas. Ce que je peux te reprocher, c'est de ne pas m'avoir montré. Tu avais un petit peu de niaque, tu vois, un peu d'énergie pour, même si tu sortais de la daube, au moins, tu faisais quelque chose. C'est ça que je voulais voir. Je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Je n'avais envie de vous montrer que je suis capable, que je peux y arriver. Et puis, j'arrive à bout. J'arrive à bout, chef. Ça fait 11 mois que je travaille là. Si je suis 11 mois, j'ai été payé 2 mois. J'arrive. Et pourquoi tu restes là ? Parce que... Parce que... On m'a toujours traité d'incapable. Depuis, je te tiens. Avec tout ce que j'ai subi et ce que j'ai enduré, aujourd'hui, j'ai envie de me prouver moi-même aussi que je suis capable. C'est bien ce que je pensais. Alexis a un grand manque de confiance en lui. Et avec son peu d'expérience, c'était impossible pour lui d'assurer un service sans être aidé par Alex. Après, toi, est-ce que tu te sens capable de tenir une cuisine ? Oui. Tu te sens capable ? Oui. Après, en faisant des choses simples, avec 3 entrées, 3 plats, mais quelque chose que je sais faire et que j'aime faire, je vais y arriver. Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, j'ai besoin de réfléchir. En tout cas, le restaurant sera fermé jusqu'à nouvel ordre. Je me retrouve dans une impasse. D'un côté, j'ai Alex qui est abattu, démotivé et complètement dépassé par les événements. Et de l'autre, j'ai Alexis qui est en souffrance car il n'a pas de patron sur qui s'appuyer. Je ne vois vraiment pas comment les aider. Depuis 2 jours, je n'ai aucun point positif. Rien. La seule chose que je peux faire pour le moment, c'est fermer le restaurant en espérant que l'AMU me porte conseil. Ce matin, j'ai besoin de faire un gros point avec Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise. parce que vu les 2 jours que je viens de vivre et l'ampleur du sinistre, je ne sais vraiment pas quoi faire pour Alex et Alexis. Bonjour, Philippe. Salut, Nicolas. Alors ? Je suis un canet en roussillon, mais sur une autre planète. Ah. Je ne trouve pas les mots, en fait, pour décrire ce que j'ai vécu depuis 2 jours. C'est une nouveauté ? Tu n'as jamais eu ce genre de choses à l'ordre ? Comme ça, non. Vraiment. Et je vais te dire un truc. C'est la première fois que je me retrouve dans un restaurant où j'ai vraiment, mais vraiment, envie de partir en courant. Plusieurs choses. Tout est sale. Il y a de la poussière partout. Il y a... Les cartes, elles sont moisies. J'ai un apprenti en cuisine qui ne sait pas cuisiner, vous êtes d'accord, et qui est censé être en formation, donc qui doit être épaulé d'un professionnel, mais ce n'est pas le cas. Alors, je fais quoi ? Je comprends. Ce que je voudrais savoir, parce que j'étais seul dans un restaurant, où est-ce qu'il en est financièrement ? La situation que tu décris, c'est exactement la même situation que la situation financière de l'établissement. C'est qu'aujourd'hui, ils sont à peu près à 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Combien ? 100 000 ? 100 000. Ce qui est peut-être un exploit, vu la situation que tu décris. J'ai envie de te dire oui. Le problème, ils ont 80 000 euros de dette. Ce n'est pas possible. Vous pouvez te parler d'une chose, parce que je pense que le patron ne t'en a pas parlé, c'est que la semaine prochaine, il passe au tribunal. Tiens. Voilà. Avis d'expulsion pour loyer à un pays. Ce qui veut dire qu'une décision qui va être prise, c'est-à-dire vous avez le droit de rester dans cet établissement ou de... Je n'avais pas besoin de ça. Je pense bien. Mais pour ça, je préfère t'en parler tout de suite, parce que du coup, tu comprends qu'il y a encore plus le feu que tu pouvais imaginer. La seule solution, finalement, c'est effectivement le fait que tu sois là, qu'il va pouvoir lui donner des billes ou nous donner des billes, nous, ne serait-ce que pour voir avec le juge et le propriétaire pour voir s'il va pouvoir être un peu plus conciliant, attendre un petit peu. Je ne suis pas forcément confiant sur ce dossier, mais ce qui est sûr, c'est que si on n'y va pas, c'est fini, c'est mort, ça s'arrête là. Et il y a quand même l'humain derrière parce que le patron, lui, il sera expulsé de chez lui aussi, c'est-à-dire qu'il se retrouve à la rue. Tu imagines la pression que tu mets sur les épaules ? C'est le cas le plus dur qu'on ait eu à traiter ensemble. Le point positif, quand même, si ça doit que je trouve quelque chose pour te rassurer. Ah oui, vas-y. Ah, vas-y, parce que moi, je n'ai rien là. Je n'ai rien à mettre sous la main. C'est un endroit, ici, les touristes affluent. En plus, et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un aquarium qui va ouvrir, une des plus grandes France, qui a prévu d'amener 170 000 visiteurs sur l'année. Ces gens-là, il faudra bien qu'ils mangent quelque part. Ensuite, autre point positif, on est en face à la mer. La situation est idéale. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut, c'est l'électrochoc. Ce patron, il faut qu'il s'allue de reprendre le poil de la bête, déjà qu'il se remette totalement en cause, en commençant déjà par nettoyer le restaurant, l'hygiène, revoir sa carte avec des produits simples, faciles à travailler pour l'apprenti. À partir du moment où je reste, il est bien évident qu'on repartit sur des choses extrêmement simples. Je comprends que tu as envie de partir, mais Philippe, si là tu pars, ce qui est sûr, c'est que c'est fini. Il y a une infime chance et vraiment, je pense que ça vaut le coup justement par rapport à cet humain d'y aller. Se dire, j'aurais tout fait. je suis d'accord avec toi. Bon, merci. Nicolas, à la prochaine. A très bientôt. Je suis d'envie de me revoir avec plaisir. C'est plus grave que ce que je pensais. Alex est dans une situation catastrophique. Mais si je veux réussir à lui venir en aide, j'ai besoin de comprendre comment il en est arrivé là. Je lui ai donc donné rendez-vous pour qu'on ait une vraie conversation d'homme à homme. Salut Alex. Merci. Merci pour toi. Bon, comment ça va ce matin ? Je remue tout ce que je viens de vivre dans tous les sens. Alors justement, si je tenais à te voir aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à prendre un restaurant ? C'est quoi ton histoire ? J'ai toujours eu envie de rentrer dans le monde de la restauration et de l'hôtellerie. J'étais dans une famille où c'était quelque chose qui n'était pas bien vu. Et tu as fait l'école hôtelière ou pas ? J'ai pas fait l'école hôtelière. Donc j'ai fait des études classiques. J'ai tenté du droit jusqu'au plus loin qu'on pouvait. Ça m'a permis de faire du droit international qui m'a emmené à New York pendant quelques mois. J'ai travaillé à l'ONU. Eh bien ça alors, je ne m'y attendais pas. Quand je suis entré dans le restaurant hier et que j'ai vu l'état de délabrement général, jamais je n'aurais imaginé que le patron de cet établissement puisse avoir un parcours aussi incroyable. À la suite de ça, je suis revenu en France et puis le destin m'a mis sur la voie d'un groupe de presse médicale qui se créait et dont j'ai pris la direction. La vie que j'ai eue à cette époque-là était très aisée. J'avais un appartement en région parisienne, une maison de campagne, des chevaux, des amis. À la suite de ça, j'ai dit « Mais après tout, j'ai un pécule derrière moi. Pourquoi je ne prendrais pas un restaurant ? » Je ne manquais de rien. La vie matérielle était aisée. Mais je ne me sentais pas nécessairement heureux. Puis mon rêve, mon rêve de jeune est revenu dans ma tête et je me suis dit qu'il était tort d'essayer de le réaliser. La décision a été très vite prise parce que deux mois après, j'achetais le restaurant. Alors, si je récapitule, Alex a fait de grandes études. Il a eu des postes à responsabilité. Bref, c'est un entrepreneur qualifié. Même sans formation hôtelière, il avait toutes les cartes en main pour assurer la gestion d'un établissement. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Comment a-t-il pu en arriver là et tomber aussi bas ? Il y a deux ans, j'ai eu des problèmes importants de santé. J'ai eu un cancer au colon et puis ensuite, les problèmes cardiaques pour lesquels j'ai eu une intervention le mois dernier. Et puis voilà, et les vrais problèmes sont apparus. J'ai eu des problèmes financiers et le peu d'argent qui me restait de côté, je l'ai insufflé dans le restaurant au fur et à mesure des années, ce qui fait qu'aujourd'hui, je survis. Aujourd'hui, je survis parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas d'argent. Là, aujourd'hui, tu n'as plus rien. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Ça veut dire quoi ? Si ton restaurant ferme ou ne fonctionne plus, ta maison... Elle va disparaître. Elle disparaît aussi ? Oui. Oui. Punaise ! Je commence à comprendre. Alex a accumulé les problèmes, sa santé s'est dégradée et du coup, il a perdu sa force, sa motivation et sa clairvoyance. ça l'a complètement anéanti. Et aujourd'hui, il est à deux doigts d'être à la rue. Je dois avouer que je n'ai jamais connu un cas aussi compliqué. Mais une chose est sûre, je ne peux pas le laisser comme ça. C'est impossible. De toi à moi, en temps normal, vraiment et sincèrement, je ne serais pas resté. J'ai beaucoup d'empathie aussi. Je peux comprendre les problèmes et puis ça me touche aussi. Donc, il faut que je trouve une solution pour que tu puisses sortir la tête de l'eau de manière facile, puisque tu es prêt. On va y aller par étapes. OK ? Allez, on y va. Je ne sais pas encore quelle solution je vais trouver pour l'aider, mais Alex m'a vraiment touché. Je trouve fou d'avoir ce parcours et de se retrouver dans une situation aussi critique. Alors, dans un premier temps, pour qu'il puisse avancer, il faut que je le mette face à la réalité et qu'il prenne conscience des nombreux problèmes qui tirent son restaurant vers le bas. Et pour ça, j'ai la solution. On va faire un petit exercice. Tu vois, on est maintenant dans la phase de prise de conscience. Alex ne le sait pas encore, mais hier, après le service, j'ai discuté avec sa meilleure amie. Elle a été assez dure dans ses propos, mais je pense qu'Alex a besoin d'entendre ses critiques pour se réveiller. Parce qu'apparemment, au quotidien, il n'écoute plus les remarques de ses proches. Il y a des gens que tu connais depuis beaucoup plus longtemps qui t'ont parlé, qui ont essayé de t'expliquer, de te montrer des choses. Même nous, avec mon mari, parce qu'on connaît donc Alex. On connaît cette dame. On connaît cette dame. On connaît cette dame. Stupéfaction, je vois une de mes meilleures amies qui s'appelle Frédéric, qui est la personne qui se confie tout de A jusqu'à Z de l'intégralité de ma vie. On ne mange rien de ce qu'il fait. Jamais de dessert, évidemment, parce que quand je vois où ils sont... manger quelque chose qui n'est pas bon, c'est une chose. Manger quelque chose qui est sale ou pas frais, c'est autre chose. Enfin, pour moi, moi, voilà. C'est ça qui est malheureux. C'est parce qu'Alex dit quand même, chez moi, c'est quand même pas dégueulasse, c'est bon. Il ne voit pas les yeux, quoi. Je crois qu'il ne s'en rend pas compte. C'est ça qui est triste. Je pense qu'il... Il ne voit pas les choses comme on peut nous les voir. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour lui ? Qu'il a un électrochoc, mais énorme. Parce qu'il le mérite, parce que c'est quelqu'un de bon, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de s'en sortir. Là, je... Je me dis, mais... Mais c'est fou. Je rejoins ça comme de la vérité et toutes les vérités ne sont pas là forcément pour faire plaisir. Elle n'en a pas rajouté, c'est exactement ce que je t'ai dit, ce que j'ai constaté. Elle a dû certainement te les dire, mais tu ne les as pas entendus. Essaye qu'en face de moi, quelqu'un que je connais bien, que j'aime énormément, et là, j'entends ce qu'elle vient de dire. Là, je le prends de plein fouet et je dis, oui, c'est vrai. Je me sens mal. Et là, je réalise, il y a des gens autour de moi et je réalise que ces gens-là, je ne les écoute pas. Alex commence à entreouvrir les yeux, mais il est temps qu'il prenne conscience de l'état désastreux de son établissement. Et pour ça, rien de mieux que le choc des images. Quand je suis arrivé, devant ton restaurant, regarde ce que j'ai vu. Oui. Tu vois quoi ? Quelque chose de complètement défraîchi, des toiles qui sont complètement de travers. On n'a même pas le réflexe de penser qu'il peut y avoir un restaurant derrière cette terrasse. Tu ne l'avais pas vu avant ? Sincèrement, non. Je passe devant, mais je ne le vois plus. Là, on le voyait en photo, ça y est, je réalise. Et là, j'ai le flash et je me dis, mais comment tu as pu laisser faire ça ? Donc, c'est quand même un choc. Et c'est violent. Ce n'est pas facile de se retrouver face à ses erreurs. Ça fait mal. Mais c'est essentiel pour pouvoir les rectifier. D'autant plus qu'il n'est pas seul dans cette histoire. En laissant à l'abandon son établissement, il délaisse également son équipe. Or, c'est à lui d'insuffler l'enthousiasme et l'énergie pour aller de l'avant et surmonter les problèmes. Mais ça, il ne semble pas l'avoir compris pour le moment. Je ne peux pas tout faire tout seul. Combien de fois que je lui ai dit on démonte tout, on débranche tout, on va acheter des pots de clinsure. On repène la cuisine. J'ai l'impression que ça lui est passé par une oreille et que c'est ressorti par l'autre. J'ai l'impression qu'Alex, il ne t'écoute pas. Non, il ne m'écoute pas. Est-ce qu'il te fait confiance ? Je ne pense pas. Il a de bonnes raisons ? Non. Je pense lui avoir prouvé ici qu'il ne faut pas avoir confiance en moi. Et tu attends quoi d'Alex ? Qu'il se réveille. Qu'il se réveille et qu'il voit la réalité en face. Alors ? Je ne voyais pas les choses comme ça. Ce qui me touche surtout c'est qu'Alex dit que je n'ai pas confiance en lui. Ça a l'air de lui faire mal. Ça a l'air de le faire souffrir. Je veux dire, c'est une totale erreur de sa part. Je lui donne ma confiance et je lui ai donné depuis bien longtemps. Mais je n'ai pas su lui montrer, je n'ai pas su lui dire. Ce que je viens d'entendre là pour Alexis, ça me culpabilise. De l'écouter comme ça, je me dis, mais attends, il va te bouger beaucoup plus parce qu'il le mérite. Les besoins de me battre avec Alexis qui est là, c'est quelqu'un de très important. Je veux faire ça avec lui et qu'on soit vraiment un binôme. Bonjour chef. Là, c'est pas le moment. Je le vois là, c'est forcément le cœur rempli d'émotions, les yeux un peu embrumés. Malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes qu'il faut inventer, il est quand même encore là. Je viens de t'écouter. Il y a des choses qui m'ont beaucoup touché. Alors déjà, regarde-moi et puis je te fais confiance. Si je n'ai pas écouté, je réalise que là, il faut... Je réalise que j'ai été peut-être un vieux connard, comme tu dis des fois. Mais je te fais confiance. Alors maintenant, on va y arriver. Ça me fait du bien de voir qu'Alex a réellement pris l'électrochoc qui se réveille et qui commence à changer. Mais ce qu'il faut regarder maintenant, c'est ce qui va se passer demain. Comment on va faire pour que vous puissiez vous en sortir ? Mais je vais trouver parce que là, je suis très motivé. Je suis plus en tout cas aujourd'hui que je n'en étais hier. Bon, je vous laisse. Je vais me poser et trouver la bonne stratégie. C'est comme une renaissance. Je crois en l'avenir maintenant. Et je crois en mon avenir. Je crois en l'avenir d'Alexis. Je vais me battre jusqu'au bout pour aboutir au résultat. On est sûr. On est sûr. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment pu voir l'envie et la motivation d'Alexis. Mais je suis sûr qu'au fond, ce gamin a plein d'idées et ne demande qu'à apprendre. Alors, le plus simple, c'est qu'on se mette tous les deux en cuisine. Bon, ça va ? Ça va, chef. Ouais ? T'es en forme ? Stressé, mais en forme. Je suis super content, ouais, de pouvoir partager un moment avec le chef. Ça fait sept mois que tu fais un apprentissage. C'est pas énorme, hein ? Non. Est-ce que tu te sens capable, même si tu fais une carte très simple, de gérer des frigos, de la marchandise, une mise en place, un service ? Oui. Ils sont capables de le faire. J'ai retrouvé l'endie que j'avais au départ quand je suis allé au restaurant. Je suis au tech et j'ai envie d'y arriver et j'ai envie de prouver que j'en suis capable et que j'aurai les épaules assez larges pour tenir ma cuisine tout seul. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être extrêmement simple. Comme Alexis a peu d'expérience, je lui ai conçu un plat bon, sophistiqué, mais facile à réaliser. Un dos de cabillaud poêlé accompagné d'une escalivade de légumes et d'une concassée de tomates. Et pour commencer, on va préparer l'escalivade de légumes, un plat catalan qui se marie parfaitement avec la cuisine du sud de la France. On va cuire les légumes dans une plaque. On va mettre un peu d'huile d'olive sur la plaque. Et on dispose des courgettes, des poivrons, des oignons coupés en morceaux. Voilà. Je vais les arroser un peu d'huile d'olive. Je vais mettre juste un petit peu de sel, comme ça, légèrement. J'ajoute quelques morceaux d'ail pour relever le tout. Voilà. Et ça, au four. Pendant combien de temps ? 190, trois quarts d'heure à peu près. Une fois les légumes cuits, on les taille en lanières. Et pour apporter du goût, on prépare un mélange aromatique composé d'huile d'olive, d'ail et de romarin. Et je vais recouvrir avec mon huile. On peut donc passer à la deuxième étape de notre recette. On va préparer une concassée de tomates. Pour commencer, on va ciseler une échalote. T'essayes ? Ouais. Tu trembles ? Oui. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme. Souffle un coup. J'ai la main qui tremble parce que je suis stressé. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de ne pas faire les choses correctement. Voilà ! Voilà ! On peut maintenant passer à la préparation des tomates. On va monder les tomates. Monder une tomate, c'est enlever la peau. Pour cela, on les plonge dans de l'eau bouillante. Après, on va la rafraîchir. Voilà, on va arrêter la cuisson dans de l'eau glacée. Hop ! Et on n'a plus qu'à les peler. Voilà, ça s'arrive tout seul. Pour finir, on les découpe en morceaux. Tout ça, là-dedans, on fait revenir dans de l'huile d'olive les échalotes ciselées, de l'ail et nos carrés de tomates pelées. On va mettre un peu de concentré de tomates. Ça va forcer un peu en goût puis ça va amener une couleur un peu plus foncée. On va mettre du sel, du poivre, d'accord ? Et une pincée de sucre. Hop ! Voilà ! C'est pourquoi je mets du sucre. Pour enlever l'acidité. Bien ! On laisse réduire quelques minutes et c'est fini. Là, elle est prête. Il n'y a plus de lois à l'intérieur. Elle est terminée. Ouh ! Dis-moi ce que t'en penses. Là, c'est chaud. Elle est bonne. Ah ben, c'est meilleur que l'amère que tu m'as servi l'autre fois. Hein ? Oui, chef. Aujourd'hui, j'ai appris à faire un vrai concassé de tomate. Quand je vais proposer quelque chose au client, je vais être fier de ce que je leur ai proposé puisque ce sera fait par moi. Je l'aurai fait de A à Z. Pour finir, on va poêler le dos de cabillaud dans de l'huile d'olive à feu doux quelques minutes. Je suis prêt à dresser. Je prends ma concassée de tomate. J'en mets une cuillère au fond de mon assiette. Je prends mon pavé de cabillaud que je viens poser dessus. Par-dessus, je vais mettre mes légumes. Je vais mettre un peu de vinaigre. et je vais finir avec quelques pouces de roquette par-dessus pour amener un petit peu de verdure. Et voilà. C'est super d'avoir appris à faire ça. Je ne sais pas si je pourrais refaire des assiettes exactement comme ça, mais je m'entraînerai à ce qu'elles soient aussi jolies. Pour moi, c'est vraiment agique de partager cet instant-là avec le chef. Donc ça, tu as un plat à part entière que tu peux servir dans le cadre d'un menu sans aucun problème. C'est un plat complet. Mais pas que puisque j'ai prévu un petit plus avec cette recette. Maintenant, avec ces éléments, tu pourras décliner en tapas. N'accord. Tous les éléments qui rentrent dans la composition du plat peuvent servir à faire trois, quatre recettes à côté. C'est super ça. Les tapas, c'est une bonne idée parce qu'on vit dans une région où les gens aiment beaucoup ça. J'ai appris beaucoup de choses cet après-midi. Je suis remonté à bloc. Je vais pouvoir retourner dans mon restaurant, dans ma cuisine. Allez, on y va. Alexis semble rebooster. Ça fait plaisir. Maintenant, passons à la dégustation. Et pour ça, il nous faut le patron du restaurant. « Bonjour, chef. » « Merci, chef. » « Ah, c'est prêt. » « Tout propre, nickel. » « Ça y est, on se prend en un, chef. » « C'est une aise. » « C'est bien. » « On retrouve un Alex conquérant et un Alex qui rentre dans le game et qui a envie de se battre. » « Un vrai patron. » « The boss. » « On a préparé quelques plats avec Alexis. » « On voudrait que tu partages ça avec nous. » « Avec plaisir. » « Et que tu nous donnes ton avis. » « Oui. » « Alors, vas-y. » « Explique. » « Il y a un dos de cabillaud poêlé avec une escalibate de légumes et un concassé de tomates chaudes. » « Après, à partir de ce plat-là, on a fait des déclinaisons de tapas. » « D'accord. » « Ça démultiplie les horizons de la créativité parce qu'on se donne du mal une fois et on peut se faire plaisir cinq fois. » « C'est très beau. » « C'est bien. » « Très appétissant à voir, en tout cas. » « Quand je découvre le plat, oui, je suis scié parce qu'il est très beau. » « On n'a jamais servi de plat aussi joli. » « Tout prend. » « Les légumes, poissons, avec le petit jus qui va bien. » « Tu vois, comment tout goûter. » « C'est délicieux. » « C'est excellent. » « C'est un véritable régal. » « On sent toutes les saveurs. » « C'est vraiment très, très bon. » « Je suis fier pour Alexis. » « Parce que vraiment, c'est bien. » « C'est vraiment excellent. » « Merci. » « L'entendre dire, Alex, quand il goûte que c'est bon. » « Et savoir que moi, je l'ai fait avec le chef. » « Mais je suis au summum de ma fierté. » « C'est vraiment bon. » « C'est super bon. » « Ah oui. » « Ah ouais, c'était bon. » « Les tartines, elles étaient bonnes. » « Je me suis régalé avec ces petites recettes. » « Attention, tu as la pression là pour le coup. » « Je te le dis. » « Tu fais confiance. » « Montre-lui qu'il ne se prend pas. » « Et qu'il peut te faire confiance. » « Merci. » « Merci, chef. » « Merci, chef. » « Et puis, bien, hein ? » « Tant mieux. » « Superbe, hein ? » « Le début de la nouvelle ère. » « C'est le début d'une très, très belle histoire professionnelle. » « Je vais tout défoncer. » « Je sens qu'Alex, il est prêt à tout défoncer aussi. » « Donc on n'a plus qu'à se donner la même pour tout défoncer. » « Je lui dis merci, chef, parce que c'est une façon de lui montrer ma reconnaissance et que j'y crois. » Et voilà un patron et un apprenti remotivé, avec plusieurs recettes en main pour réussir. Maintenant, je vais retrouver Steven et Fabrice, mes deux experts d'éco et cuisine, pour voir comment ils s'en sortent avec les travaux. Parce que vu l'état désastreux du resto, ça ne doit pas être une mince affaire. « Ça va ? » « Comment vas-tu ? » « Ça va. » « Ça va ? » « On ne s'ennuie pas. » « Alors, explique-moi comment tu vas s'en sortir. » « Parce que franchement, moi, je me suis dit, mais là, le chantier, il est colossal. » « En fait, ce n'est pas seulement une réhabilitation, c'est quand même de la rénovation. » « Il fallait creuser assez loin pour qu'on fasse en sorte que ce qu'on fait, ce soit aux normes. » « Donc, c'est-à-dire refaire certaines choses pour qu'ils repartent sur quelque chose de beaucoup plus simple. » « Ça ne m'étonne pas. » « Déjà l'extérieur, je ne sais pas, est-ce que tu as prévu quelque chose sur la terrasse ? » « On va faire une enseigne de base. » « On va épurer l'extérieur. » « Puis ensuite, tu vois, tous les murs, la peinture, on a pris une couleur plutôt douce. » « Pour faire ressortir la couleur qu'on va mettre, qui sera un orange vif, on va en mettre un petit peu partout pour faire ressortir un petit peu la couleur. » « On va habiller les espaces de passage pour créer des allées avec un sol comme ça, en vinyle. » « Ah ouais, c'est pas mal, ouais. » « Ouais, ça va... » « Tu vas ramener de la couleur quand même, hein, moi et tout. » « Moi aussi. » « Je serai plus jeune. » « Bon, mais très bien. » « Il va me tard de voir la fin du chantier, hein, parce que je pense que la transformation, elle va être juste incroyable. » « Allez, vas-y, donne tout. » « Allez, salut. » « C'est Boris. » « Ça m'est fini, quoi ? » « Je passe du désastre au cauchemar, parce que si, c'était pas mal non plus. » « Clairement, j'ai rien gardé. » « Ouais, c'est marrant. » « On a tout retiré, tout changé. » « L'idée, c'était d'assainir, de repartir de zéro et de mettre des choses qui sont aux normes, des choses pas dénées à bactéries et de se donner le moyen de travailler correctement. » « Et puis, en plus, c'était pas fonctionnel parce que t'avais pas de surface de travail. » « C'est ça. Donc là, on va vraiment créer une surface d'envoi, une surface de préparation. » « D'accord. » « On va vraiment travailler dans son espace avec tout sous la main. » « C'est un beau four, vous, hein. » « Ouais. » « Il est badass, hein. » « Et puis, à côté de ça, on va avoir une planche à aussi. » « Ok. Bon, super, Fabrice. » « Bravo. » « Allez, bon courage. » « Ciao. » « Merci. » « Ciao. » Ce chantier est colossal. Mes équipes ont encore beaucoup de travail. Et j'espère que tout sera prêt pour une belle ouverture demain. Et voilà, c'est mon dernier jour à Canet-en-Roussillon. Mes équipes ont bossé toute la nuit pour que le resto soit prêt. J'ai hâte de voir la tête d'Alex et Alexis quand ils vont le découvrir. « Messieurs, bonjour. » « Bonjour, Jeff. » « Ça va, Alex ? » « Ça va, très bien. » « Ça va, Alexis ? » « Ça va. » « En forme ? » « En forme. » « Comment vous sentez aujourd'hui ? » « C'est le grand suspense. Envie de découvrir. » « Pareil, pressé de découvrir et je me sens à nouveau motivé et avec une réelle envie de venir travailler. » « J'espère qu'en tout cas, les transformations qui ont été faites dans le restaurant vont vous plaire parce que les équipes ont travaillé jusqu'à 6 heures du matin. » « Déjà, dans un premier temps, ce qui me paraissait primordial, c'était d'éclaircir un petit peu cette terrasse. » « Ça te plaît ? » « Ah oui, oui. Je suis tout heureux. Tout est beau, tout est clean, tout est nickel. Les baies vitrées sont changées, ça donne envie. C'est plus cette image de restaurant abandonné qu'il y avait avant. Je suis très content. » « On n'a pas mis de nom. On s'est dit que si tu avais envie de changer de nom de restaurant, tu pouvais le faire. » « Ça peut être aussi une bonne chose pour repartir à zéro. » « Créer une nouvelle histoire. » « Voilà. » « J'ai l'envie de rentrer dans le restaurant pour y travailler. » « On est un patient qui nous montre l'intérieur du restaurant. » « On prépigne la patience. » « Allez, rentrez. » « Je ne reconnais plus rien. Je ne reconnais plus rien du tout. » « C'est juste magnifique. » « Là, c'est un vrai choc parce que je ne me reconnais pas chez moi. » « J'ai l'impression de rentrer chez quelqu'un d'autre. » « Je suis épaté. » « C'est lumineux, c'est spacieux. » « J'ai l'impression que c'est deux fois plus grand qu'avant. » « C'est magnifique. Ça donne envie de venir y travailler. » « C'est beaucoup plus lumineux. » « C'est spacieux, c'est beau. » « J'adore. » « On va les visiter à la cuisine ? » « D'accord. » « Je découvre une cuisine toute neuve. » « On m'a tout changé. On m'a mis que du matériel neuf. » « Et là, je suis un enfant. » « Pour moi, c'est Noël aujourd'hui. » « C'est magique. » « C'est une vraie cuisine. » « C'est le choc. » « C'est un tel feu d'artifice, de modification, de matériel. » « On ne sait pas où tourner de la tête, parce qu'il y a quelque chose de nouveau partout. » « Et puis, je vois Alexis qui, lui, alors est complètement scotché. » « Il est devenu muet. » « Je suis ébailli, c'est... » « Des plans de travail, frigo. » « T'as mis une plante chat. » « Une friteuse toute neuve, toute propre, qui ne le restera à jamais. » « Ah oui. » « Un fourneau. » « T'as un grand four. » « Magique. » « Travailler là, comme ça, avec ce matériel-là, ça va être le jour et la nuit. » « J'ai du matériel pour pouvoir travailler, je vais pouvoir apprendre. » « Je vais pouvoir évoluer. » « Vraiment, je suis conquis, je suis heureux. » « C'est trop bien. » « Pardon. » « Alexis, tu te sens prêt là ? » « Je me sens prêt et ça me donne envie d'être là et de travailler. » « Alexis semble motivé, ça fait plaisir. » « Mais pour être un vrai professionnel dans sa nouvelle cuisine, je lui ai préparé une petite surprise. » « Alexis, tenu de cuisinier. » « Maintenant, je veux que tu viennes en cuisinier tout le temps dans ce restaurant. » « Pour la formation, il faut des bons couteaux. » « Je n'ai pas de mots, je ne sais même pas quoi dire. » « C'est un rêve qui devient réalité et que je vais pouvoir mettre en œuvre avec du bon matériel. » « Merci. » « Soyez à la hauteur. » « C'est tout ce que je vous demande. » « Parce qu'à midi, il va y avoir du monde. » « On va inviter des gens du coin. » « Donc, il ne faut pas les décevoir. » « On va les changer. » « Ok, vous êtes prêts ? » « Très bien, chef. » « Allez, c'est parti. » « Bon, les gars, là, j'ai deux restaurateurs devant moi, un cuisinier, un patron de restaurant, prêt à en découdre. » « Prêt, Alexis ? » « Oui. » « Nous, on y va. » « On va préparer tout ça. » « On a, allez, trois quarts d'heure. » « Il va falloir qu'on se bouge. » « On donne tout ? » « On y va. » « Allez, on y va. » « Je me dis que c'est le moment de montrer ce que tu as dans le ventre et de prouver au chef que tu ne vas pas craquer comme la première fois et que tu seras là jusqu'au bout. » « On va mettre à cuire les poissons sur une plaque avec de l'olive. » « On va les mettre à cuire au four comme ça. » « D'accord. » « Le four est grand. » « Et là, c'est parti. » « Je fais une vraie mise en place avec le chef. » « On met notre concassé de tomates à cuire, nos légumes à cuire. » « On fait toute notre mise en place. » « On prépare tout pour avoir juste du dressage à faire au moment du service. » « C'est bon, Alex ? » « Je vais finir le tableau. » « Ok. » « Il est transformé, Alex, là, non ? » « Oui, complètement. » « C'est plus le même homme. » « Non, ça fait plaisir. » « Ouais, tu m'étonnes. » « Et toi aussi un petit peu ou pas ? » « Complètement. » « Je me sens plus serein que le premier service que j'ai fait il y a quelques jours. » « Alexis est calme, heureux et motivé. » « Il veut travailler tous les jours dans cette atmosphère. » « C'est simple, il doit se préparer et anticiper son service. » « C'est une fierté de pouvoir faire un service aux côtés du chef. » « J'apprends aussi une nouvelle méthode de travail et me mettre en place et m'organiser pour que les choses se passent le mieux possible et pour qu'il n'y ait pas de catastrophes. » « Manger quelque chose qui n'est pas bon, c'est une chose. » « Manger quelque chose qui est sale ou pas frais, c'est autre chose. » « Bonjour, monsieur l'âme. » « Surprise, plaisir, bonheur. Je vois rentrer Frédéric et Patrice, deux de mes meilleurs amis. » « Je suis fier qu'ils puissent participer avec moi à ce démarrage. » « C'est épuré, c'est vraiment beau. » « Installez-vous. » « On a l'impression d'être tombés dans un endroit différent. » « C'est impressionnant. » « Je vous en prie, je vous laisse vous installer. » « Une petite coupe de champagne en gage de bienvenue. » « Viens voir un petit peu ce qu'il a à nous proposer. » « Nous avons aujourd'hui un dos de cabillot rôti. » « En dessert, un millimato, salade d'agrumes. » « Alors dans deux formules, on va tout faire pour vous faire plaisir. » « Merci beaucoup. » « Alex accueille les clients avec le sourire. » « Il leur annonce correctement le menu et prend même soin d'eux. » « Alors, deux cabillots, stop, deux millimato pour six personnes. » « Bon, ça te plaît ce que tu envoies au moins ? » « Oui, ça me plaît. » « J'ai retrouvé le plaisir de travailler que j'avais perdu. » « Ça fait plaisir de sentir Alexis rebousté. » « Et il s'en sort super bien. » « Il soigne ses dressages et a une bonne cadence. » « Pour l'aider, je vais les envoyer. » « Bon, on va le bien alors. » « Magnifique ! Merci ! » « Avec plaisir. » « On va accueillir les clients qui continuent d'arriver. » « Nous, c'est prêt. » « Donc, je prends l'initiative, j'y allez, je l'aide et je vais envoyer les plats en salle. » « Alors, est-ce que le plat vous satisfait ? » « Oui, très bon. » « Merci beaucoup. » « Merci. » « Excellent. » « Ils trouvent ça savoureux. » « Et là, ça rend fier, ça fait plaisir. » « Ça réchauffe le cœur, c'est clair. » « Ils sont très contents, chef. » « Les gens se sont régalés. » « Il ne reste plus rien dans les assiettes. » « Et on n'a que des compliments pour le moment. » « Ça me fait plaisir qu'il y ait de très bons retours des clients. » « Forcément. » « Ça fait chaud au cœur. » « On est heureux de voir que les assiettes sont vides, que tout s'est bien passé, que les gens sont contents. » « C'est super. » « Les clients ont l'air satisfaits. » « Mais j'ai bien envie de connaître l'avis de Frédéric, son ami, qui ne voulait plus manger ici. » « Comment ça va ? » « C'est impressionnant. On n'a pas l'impression d'être au même endroit. » « En tout cas, merci pour lui. » « Oui, c'est super beau. » « C'est simple. » « C'est super beau. » « Tout le monde semble ravi et prêt à revenir. » « Ça me fait vraiment plaisir pour Alex et Alexis, qui ont bien bossé. » « Ma mission est donc terminée. Il est temps de les féliciter. » « Je présente Alexis, le jeune apprenti, qui a fait à manger Amélie. » « Ça fait quoi ? » « Ça fait chaud au cœur. » « Ça fait chaud au cœur. » « Moi aussi, ça me fait chaud au cœur parce que je suis arrivé à Canet en Roussillon. » « Et franchement, si je n'avais pas été invité à venir, je ne serais jamais rentré dans ce restaurant. » « Et puis, on a parlé tous les deux. » « Et puis, finalement, j'ai rencontré un homme touchant, attachant. » « Ce qui m'a conduit à rester et à vouloir t'aider. » « À vouloir t'aider, mais Alexis aussi, bien sûr. » « Il m'a touché parce que quand on reçoit pour une fois des compliments... » « Ça fait beaucoup de bien. » « Je suis content et très fier aussi d'avoir pu vous amener quelque chose. » « Vous nous avez reconstruits. » « Et en quelques jours, et vraiment en quelques jours, d'une façon complètement inattendue pour moi, » « J'ai l'impression d'être un autre homme. » « Et j'ai l'impression de démarrer une nouvelle étape de vie, une nouvelle tranche de vie. » « Et grâce à vous, chef. » « Le chef a changé complètement cette vie. » « Et puis, ça y est, on démarre. » « Le train a démarré et il n'est pas prêt de s'arrêter. » « Toi, Alexis ? » « Il a presque tout dit, mais vous m'avez redonné l'envie, chef, de venir travailler avec le sourire. » « Merci à vous deux. » « Merci à vous, chef. » « Merci de vous être accrochés. » « Par contre, avant de partir, j'ai un truc à te donner. » « C'est ton restaurant. » « Merci, chef. » « Ça y est, on récupère le bébé. » « Alors, c'est plus le même bébé, quoi. » « Maintenant, il va grandir. » « Je compte sur vous. » « Merci à vous tous et puis, parlez-en. » « Voilà, aidez-les. » « Le chef, il est rentré là. » « Il s'enseigne pour un peu en sortir. » « Je ne pourrai jamais le mieux. » « Il fait partie de moi. » « C'est foutu. Tant pis pour lui. » « Le service de ce midi m'a prouvé qu'Alex et Alexis sont capables de travailler main dans la main avec de l'envie et du plaisir. » « Il y a encore un long chemin à parcourir, mais j'ai confiance en eux. » « Je vous souhaite de tout cœur de réussir. » « Depuis mon passage, Alex fait son maximum pour redresser son établissement. » « S'il y a quelques améliorations, sa situation reste fragile et il attend avec impatience la haute saison et l'arrivée des touristes. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »